Polex 3, plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat, M. Léjard. Considérant notre engagement dans la démarche Polex 3, une polexe et politique locale énergie-climat, considérant également que la commune de Chastres a signé la convention des maires le 3 décembre 2017, le Conseil est invité à approuver le plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat, le PAE-DC, et l'inventaire de références des émissions telles que rédigées par l'administration. Alors il faut savoir que je pense qu'on est ici dans un mouvement mondial pour les générations futures, je pense que tout le monde est concerné, que l'on soit d'une couleur politique ou d'une autre, je pense que maintenant tout le monde doit relever ses manches. Et actuellement, il y a 7755 signataires dans 53 pays, qui représentent 252 629 868 habitants. En Belgique, il y a 337 signataires. Il faut savoir aussi que Chastres est une commune rurale, résidentielle principalement, et l'essentiel des émissions provient du résidentiel, à hauteur de 49%, mais également du transport, à hauteur de 32%. Ce premier PAE-DC est une base de travail. Effectivement, il peut être remis en question dans deux ans. Mais ici, je pense que c'est vraiment mettre un premier pas dans l'étudier. Alors on a fait quelques projections, et le PAE-DC s'orienterait véritablement vers, dans un premier temps, tout ce qui s'occupe, je vais dire, de l'isolation des toitures, de l'isolation des murs, concerne les châssis, donc vraiment toute l'enveloppe des bâtiments. On envisage aussi de changer quelques chaudières à condensation et d'installer des panneaux photovoltaïques. Donc l'orientation, c'est vraiment de travailler sur le bâti. Il faut savoir aussi que 75% des logements au Hallon datent d'avant 1985, dont la moyenne au niveau des performances énergétiques du bâtiment, la plupart du temps, sont d'un niveau F. Alors, on a fait encore des projections aussi pour voir de quelle manière on pouvait aider le citoyen à investir dans des bâtiments pareils, dans des rénovations pareils, dans des investissements pareils. Alors, on peut se baser sur des éco-packs, des réno-packs, des prêts à tempérament qui sont à 0%, et aussi sur des emprunts qui peuvent varier de 1 000 à 30 000 euros, à des taux remboursables en 15 ans, et à des taux, des prêts à tempérament à 0%. Alors, je crois qu'on a maintenant, d'ici des objectifs, d'ici 2030, on doit obtenir un résultat de 40% de consommation de CO2, de production de CO2, et il est vraiment temps de mettre le pied à l'étrier. Alors, vous pouvez, vous pouvez effectivement remettre en question ce plan. Je dirais qu'il n'est pas, il n'est pas anodin, il a été bien construit, et il a été conçu malgré des circonstances difficiles, puisqu'il faut savoir qu'on a dû changer de conseiller en énergie tout récemment, et je voudrais remercier le travail qui a été fait par notre conseiller en énergie, qui a vraiment pris la balle au bon. Voilà. Si vous avez des questions, notre conseiller en énergie est dans la salle, des questions techniques, dans la mesure où je ne serai pas en lui répondre, il sera là pour nous éclairer. Tu peux venir à ta, Tristan. Non, non, non. Il y a une chaise là. Oui, il y a une chaise là, si tu veux. On se réjouit de ce document qui est vraiment bien rédigé, compréhensif, pas suffisant. Comme tu le dis très bien, effectivement, la convention de l'air, elle a été signée il y a six mois. À Noël. C'est ça. C'est presque un an. Voilà. C'est bon coup. Donc, il faut effectivement absolument démarrer. On aurait peut-être déjà un petit peu démarré, être un peu proactif. On regrette le manque de proactivité. Moi, j'ai quand même quelques questions. Donc, on parle de 2006 à 2014, on a diminué de 14% des émissions de CO2. Mais on compense cela par la douceur climatique. Mais j'aurais bien voulu avoir le détail, parce que si on prend le transport, il n'y a qu'un 10% en moins. Et donc, quelque part, le transport, ce n'est pas dû à la douceur climatique. Donc, quelque part, est-ce qu'on a su évaluer un petit peu mieux la différence entre 2006 et 2014 ? Pour voir où on était déjà un petit peu arrivés par l'appui et les réalisations des gens dans Chaste, en tout cas, l'impact du transport ou pas. Ce sont des chiffres qui proviennent de l'ISF. Donc, ce sont des statistiques extrapolées qu'on n'a pas eu le temps de vérifier. On les a prises pour comptant, faute d'autres donnes. En 2006, celui dans la RTL. En 2014, celui dans la RTL. Ok, d'accord. Et alors, vous basez sur 2500 maisons. Et il y en a 2800. C'est un peu dommage, parce qu'on aurait pu avoir de meilleurs chiffres. Bon, enfin, d'un autre côté, quand je regarde un petit peu, on arrive quand même au niveau des logements. Or, administration communale à 49 millions, presque 50 millions d'investissements. C'est quand même très lourd pour les gens. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir se diversifier un peu. Moi, ce qui m'étonne, c'est l'isolation thermique des murs. Prendre l'hypothèse de 1500 maisons, ça part énorme. Photovoltaïque, prendre l'hypothèse de 2000 maisons sur 2500. Enfin, c'est 2008 dans la réalité, mais c'est énorme aussi. Je veux dire, quelque part, on sait que le plan, on sait que le plan, il ne tient pas la route parce que c'est infaisable. Ne fût-ce que par l'orientation des maisons, il y en a peut-être déjà pas 2000 qui sont dans l'orientation nécessaire pour pouvoir mettre du photovoltaïque. même chose avec l'isolation des murs ou les chaudières condensations. Par contre, 350, là, je pense qu'on pourrait monter plus. Et alors, moi, ce qui me désole un peu, c'est le manque d'implication au niveau des transports parce que là, on arrive à une réduction de CO2 qui est vraiment, mais riquiqui. Et donc, tout l'investissement est fait uniquement par le chasse-trois sur le bâti existant où le bâti est à venir. Quelque part, c'est quasi... Thierry, je suis d'accord avec toi. Mais il faut savoir qu'on va... On a déjà pris des engagements pour travailler sur le plan communal de mobilité. Et donc, je pense que là, on pourra vraiment, vraiment aussi faire une synergie entre ce plan-ci et le plan communal de mobilité. Donc, on ne pouvait pas travailler sur tous les paramètres. Donc, je pense qu'à partir du moment où on aura le nouveau plan communal de mobilité, on va en venir. Deuxième chose par rapport au bâti. Depuis 2010, on a en moyenne... Mais je ne vois pas bien ce que le plan communal de mobilité va améliorer au niveau de la... Au niveau de l'impact énergétique. Ce qui est important, c'est de faire changer le mode de roulage. Le plan communal de mobilité va, à un certain moment, favoriser des initiatives comme le covoiturage, va favoriser le transport en commun, va favoriser la mobilité douce, et donc, on aura franchement des initiatives qui vont aller dans le même sens que le plan... le BAEDC. Deuxième chose, il y a aussi, au niveau du bâti, depuis 2010, on a en moyenne 30 nouveaux bâtiments. Je vais dire, qui correspondent à des performances énergétiques qui sont, je vais dire, nettement supérieures. Donc, c'est pour ça qu'on a retenu compte de ces... Donc, 30 fois une dizaine d'années, on arrive aux 300. Donc, c'est pour ça qu'on s'est basé sur les 2005. D'accord ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres... Sans considérer... Sans considérer les dernières raisons qu'on fait. C'est ça. Parce qu'elles, elles sont performantes... Voilà, mais c'est ça. On a moins d'impact sur ces marques. Oui, nous, ce que nous regrettons sur tout, c'est... Bon, ça vient d'être dit qu'une grosse charge va reposer sur les épaules et chaque fois. Oui. Mais ils n'ont pas été absolument consultés. Il n'y a pas eu de l'intégration d'une vision des citoyens, des associations, des jeunes, des aînés, du CPAS, etc. Nous avons eu des réactions, parfois très surprises, de personnes qui ne sont même pas au courant du niveau communal du début de ce plan. Alors, j'aimerais qu'on ait perdu six mois. Pendant ce temps-là, on aurait pu créer une commission avec des habitants, avec le CPAS, avec une série d'intervenants qui auraient pu préparer et intégrer ne fût-ce que partiellement le point de vue des habitants sur les économies d'énergie qu'ils sont prêts à faire. Ici, on a un plan qui est bien fait, qui est techniquement intéressant, bien rédigé, mais qui reflète finalement la vision du collège. et peut-être de l'administration. Là, nous ne savons pas quelle a été la part de l'administration. Et donc, je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir perdu ces six mois où on aurait pu déjà stimuler, déjà inciter les gens à réfléchir. Et alors, ce qui me semble important aussi, c'est qu'on n'a pas tenu compte d'une spécificité rurale en production d'énergie qui pourrait être la biomécanisation. C'est absolument absent, alors que dans, quand on examine les plans qui ont été faits dans d'autres communes, eh bien, même Nivelle qui est quand même plus, plutôt une ville, il y a des projets de biomécanisation, il y a des projets géologiens, il y a des choses qu'on ne voit pas ici. Il y a eu des parties de prix, par exemple, qui vont bloquer une diversification. On est resté dans un milieu. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas le voter, mais nous regrettons la manière et les cafouillages qu'on a constatés au mois d'août lorsqu'il a fallu d'Ardar révéler des questions de subsides et réunir une commission. Tout ça aurait pu être planifié autrement. Alors, je vais vous permettre de vous répondre sur les deux points. La première chose, les six mois, les six mois perdus dont vous parlez. Lorsque vous avez l'administration, à un certain moment, peut avoir aussi des changements de cette administration. Donc, on a besoin d'avoir des personnes qui savent de quoi ils parlent. D'accord ? Quand vous n'avez plus de conseiller en énergie, Mme de Gauche, vous faites quoi ? Vous le sucez de votre pouce ? Votre plan. Est-ce que vous le sucez de votre pouce ? Moi, je ne sais pas le sucez de mon pouce. Moi, je veux faire un plan avec des gens compétents. Et j'ai attendu qu'on ait la chance de pouvoir avoir un conseiller en énergie. Et maintenant, on en a un. Donc, on a fait un plan, comme vous le dites, qui ressemble à quelque chose. Eh bien, voilà. On a attendu parce que lorsque quelqu'un s'en va dans l'administration, le politique a besoin aussi des personnes compétentes. Ça, c'est la première chose. C'est à fait d'accord. La deuxième chose, c'est que vous avez des gens compétents, c'est des citoyens. Vous insinuez que dans la commission de l'énergie, il n'y a pas de gens compétents. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que pour faire un plan, un plan comme le PAVC, on a besoin de gens compétents. Je suis d'accord, mais on a besoin de temps aussi. Et le temps, on a perdu six mois. Et ça, c'est bien dommage. Et là, je rejoins tout à fait. Pendant six mois, il ne s'est rien passé. Et on se retrouve avec un document où je ne remets pas du tout les compétences de monsieur en cause. Mais avec le temps qu'il a eu, il n'aurait pas su faire mieux. Mais en attendant, on a quelque chose qui n'est quand même pas très convaincant. Il a très bien. Oui, qui est léger, mais qui est bien pour un début, quoi. Oui, voilà, oui. Mais bon, voilà. Qui est bien pour un début, mais on doit prendre des décisions qui sont très lourdes de conséquences, qui sont uniquement basées sur l'effort du citoyen chasse-trois. Alors, deuxième chose, la biométhanisation, je pense que c'est... On a passé de la matière, on en avait parlé tous les deux. Si tu veux bien développer. Comme ça, vous aurez une réponse plus spéciale. L'installation de biométhanisation peut être très chère à mettre en oeuvre et il faut l'alimenter en continu. Et visiblement, d'après les chiffres qu'on a à disposition qui ne sont pas suffisants à l'heure actuelle, il n'y aurait pas assez de matière pour alimenter le biorecteur. C'est un autre commune. Oui, je crois, oui. Oui, mais on ne peut pas envisager une association avec les... On est quand même... Si nous, comme une rurale, on n'a pas ce qu'il faut, où est-ce qu'on va trouver ? Puis on peut amener des sculptures spécifiques qui vont être estimées à... Pas dans le plan, pas dans le plan en tant que tel. Mais non, la biométhanisation... On ne pouvait que travailler sur la commune de chasse. Il a bien expliqué, gestant la dernière réunion, et là, pour avoir, oui, le bureau d'éthique, si tu vends une serre de bois sur chasse qu'elle part ailleurs, c'est chasse qui en profite et pas l'autre. Et si la serre de bois rentre chez nous, c'est nous qui en profitons, pas l'autre commune. Bon, la biométhanisation, ça ne se fait pas avec du bois. Oh oui, ça n'est pas un exemple sur le plan, sur le plan, c'est que on devait se limiter sur chasse. Je sais très bien qu'on ne sait pas... Non, mais bon, la biométhanisation est une chose, mais il y a par exemple aussi des voitures qui vont rouler au gaz ou avec d'autres sources d'énergie que l'essence et de mazout. Ici, on n'en parle quasi pas, je veux dire... C'est un plan qui sera réadapté dans deux ans sans aucun problème et j'ai bien dit, c'est mettre la balle, on met le pied à l'étrier et on commence petit à petit. On arrivera bien à faire en sorte que ce plan soit meilleur, mais laissez-nous au moins... Oui, mais si entre chaque conseil on perd six mois pour en reparler, on ne va jamais y arriver. Mais maintenant, Tristan est là. Tout va bien se passer. Philippe, il y a une chose... Dis-moi, Jérôme. qui est eu six mois de perdu, on ne pourra pas le nier. On est parti en mars et on a demandé en fin août de faire vite quelque chose. On a fait des études d'abord à qui on a demandé de travailler. Soit, soit. Mais je pense que il y a une façon de travailler, je crois que Tristan, je peux citer un prénom, fait du très bon boulot, c'est clair. Mais on ne peut pas faire que du boulot en bureau si on veut que la population qui aujourd'hui doit vraiment être concernée adopte ce plan. La démarche pour un truc comme ça, c'est... Il y a une commission, on a cité la commission, que la commission ait été réunie beaucoup plus tôt, même sans conseiller, beaucoup plus tôt, et que ça ait pu faire tâche d'huile que les gens externes, ceux qui sont arrivés maintenant dans le comité de pilotage externes, ces gens-là, ils n'attendaient que ça. Mais quand ils sont venus, on n'avait aucune réponse à leur donner, rien. Est-ce qu'on va avoir des moyens ? Est-ce qu'on sait faire quelque chose ? Donc je suis impressionnant qu'on prend le truc par le mauvais bout, et puis demain, on va devoir dire aux gens « Hé, on compte souvent pour faire 50 ou 70 millions de dépenses d'ici 2030. » Moi, on n'a pas... Les gens ne vont pas s'approprier le truc si on travaille comme ça. Si on travaille en leur disant « On a nous pour l'entrée. » C'est pas comme ça. Mais même, c'est une autre façon de travailler. On a d'autres projets qui vont venir... Enfin, vous le savez, vous les connaissez, mais qui vont demander la motivation des gens. Et c'est pas en pondant un truc qui vient d'administration. Même s'il est bien fait et qu'il y a des collègues, ok, mais les gens vont se dire « C'est quoi cette affaire ? » On ne savait même pas qu'il y avait un truc comme ça chez nous. Donc la démarche, elle doit être foncièrement différente. C'est un truc qui se met tout doucement en place avec les gens. Surtout qu'on parle de 50 millions, quoi. Ça se met tout doucement en place. Avec les gens. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est pas une dictature. Le plan, il aurait dû être construit avec les gens. Oui, mais avec les gens, qu'est-ce qui a déjà été fait avec les gens ? Comment ? Qu'est-ce qui a été fait avec les gens, concrètement ? Ici, on a rentré sur tout ce plan parce qu'on avait aussi une échéance vis-à-vis du travail de M. O. Cécile. Il faut nous comprendre. C'est pas la première fois que ça arrive et c'est frustrant pour le Conseil communal. C'est frustrant parce que c'est récuvant qu'il y a des points qu'on doit voter parce que s'il ne s'est pas voté, eh bien voilà, on perd des sujets ou on perd ceci ou on n'est plus dans telle action. Et c'est frustrant, c'est énervant. Je veux dire, quand on a un délai d'un mois, je peux le comprendre, mais pas quand on l'a voté depuis neuf mois, quoi. Et qu'on n'a rien fait pendant six mois. Et ça, il faut que vous puissiez comprendre que ça, c'est extrêmement frustrant pour tous les membres du Conseil communal, quoi. Mais en dehors du Conseil communal, je voudrais dire, un de nos conseillers CPAS a posé la question au directeur du CPAS pour lui demander s'il avait vu passer des informations là-dessus et ce que le CPAS ferait. Et il a dit, oui, j'ai vu passer quelque chose, mais je n'ai pas cru que ça me concerne. Donc, si même quelqu'un qui est un responsable d'administration n'a pas compris qu'il y a quelque chose qui se prépare, parce que le CPAS aura un rôle très important à jouer aussi là-dedans, toutes les personnes précarisées, les locataires, etc., vont être concernées aussi. Donc, je pense que quand même, il faudra l'étendre un maximum. Bon, je vais vous donner l'avis de Chastre 2020 sur ce point. J'ai quelques questions plus techniques. Page 27. Au niveau des pompes à chaleur, je ne comprends pas 2500, c'est des watts. Je voulais aller vous voir, mais vous étiez déjà pris. 25 kilowatts fois 100 watts et mots. En 25 kilowatts, c'est une longue, ça peut être en 500. Vous savez, vous savez, il faut travailler à l'enquête. ça, c'est beaucoup trop pour la chaleur. Il faut une maison à l'huile d'huile. OK, pardon. Pour pas chaleur au géothermique, on a réduit le bureau d'études. Oui, mais c'est trop parce que sinon, à ce moment-là, il n'y a plus de jardin du tout. Une géothermique avec 25 kilowatts, il faut un hectare parce que c'est pour ça qu'on a réduit le nombre par rapport au nombre cité dans le bureau d'études. Oui, c'est encore pire. de puissance là, entre autres au niveau des installations photovoltaïennes, il y a un gros travail à faire avec Orès. Si tout d'un coup, on met 2500 nouvelles installations, le réseau va sauter tout le temps. Bientôt, la compensation ne se fera plus. Oui. Ce qui va pas motiver les gens. Oui. C'est tout. C'est tout. Il y a une autre question. Je vais vous donner notre avis qui résume en fait tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Dès 2012, nos intentions en matière d'environnement et d'énergie étaient clairement programmées puisque nous avions dans notre plan tendre vers un million d'émissions de CO2 de 2 à 0 en 2020 pour tous les bâtiments communaux. Et c'est appuyé par le nom de la liste. Chasse au 2020, le 2020 vient de ça. Durant cette mandature, évidemment, comme on était en position, on n'a pas pu travailler à ce projet. Et donc, jusqu'en 2017, on a pu, à l'unanimité du Conseil, adhérer à la convention des maires. Nous déplorons qu'en 2018, ce dossier n'ait pas été géré par la majorité en place et qu'il avait jeté pendant 6 mois. Nous dénonçons absolument cette manière de fonctionner toujours en urgence où le 23 août, un auteur de projet a présenté une étude dont nous avons eu connaissance le 16 août. Le PECD a été élaboré en trois semaines et le comité externe de pilotage a été constitué en deux semaines. Et nous, conseillers communaux, devons nous positionner sur ce projet de grande version en une semaine. donc, les conclusions du plan, comme on l'a déjà dit ici, impliquent tous et surtout les chasse-trois en termes d'orientation mais en termes financiers aussi et aucune consultation avec eux n'a été faite. de cette manière de faire, nous résumons le travail de qualité. Je suis désolée de chiffres statistiques etc. qui ne sont pas détaillés au niveau de la commune. Donc l'étude n'est pas assez approfondie, elle manque de sérieux, elle propose des solutions très limitées et stéréotypées. En matière de production d'énergie, l'étude ne parle que de l'énergie. Alors que nous aurions aimé avoir un exemple de propositions à soumettre aux chasse-trois avant décision et là je reviens sur les propositions de André qui parle de biométhanisation etc. Ce plan a été dressé à la va-vite forcément parce que monsieur a eu trois semaines pour le faire et forcément il n'élargit pas le champ des solutions parce qu'il part sur une étude qui est déjà elle-limitée. Mais on salue quand même le fait qu'il n'ait pas été tenu compte dans le plan du projet éolien du plateau de chasse. Ça vraiment on le salue. Le comité d'externe de pilotage a été aussi créé à la va-vite. Là aussi il faut informer les chasse-trois on a à chasse des ingénieurs et des gens ou des techniciens super compétents dans le domaine ce sont eux qui doivent faire partie du comité de pilotage. Les gens qui ont ces compétences. Et alors les conclusions du plan plus de 50% du parti immobilier devrait isoler sans tâtirer ces murs et plus de 60% devrait être équipé en photovoltaïque. c'est intenable. Alors pourquoi ne pas avoir envisagé au niveau des systèmes de chauffage aussi co-génération gaz naturel biomasse il y a plein de choses pour l'appeler tout ça n'est même pas abordé dans le fond quoi. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tout simplement c'est qu'il y a une base dans laquelle on commençait à mettre les pieds à l'étrier et je pense qu'il y a une structure éthique qu'il y a. Parce que nous on pense qu'en 9 mois il y avait quand même moyen de faire des choses un peu plus affinées et tout. Mais bon voilà. C'est en France quand on perd quelqu'un je le redis quand on perd quelqu'un enceinte son administration c'est difficile si tu n'as pas la personne que ce soit. Voilà. Si tu ne voulais pas l'entendre vous ne voulez pas l'entendre. Alors en ce qui nous confond nous avons des options concrètes mais ça on aura le temps par la suite d'en parler avec des mix énergétiques et différentes manières de produire énergie et de nous transporter. Ça rejoint ce qu'on a déjà dit. Alors néanmoins nous voterons pour ce plan d'action étant donné qu'il s'agit d'une contrainte pour obtenir les subtils de la convention des mers. On est coincé par un délai on n'a pas le choix. Et si on dit non maintenant on perd un an. Donc on perd encore plus de temps. Voilà. Il faut avancer mais je suppose qu'on transmet de l'armage. Nous avons à peu près un petit d'informations et déjà c'est un complément si vous vous permettez. Voilà. Nous avons souhaité en tant que groupe l'adoption par la commune de Chasse du Boilet 3 parce que c'est un grand pas en avant dans la lutte contre les dérèglements climatiques. et c'est aussi le seul qui sera efficace pour le moment quand on voit le faire suivi à la région et au fédéral dans la matière énergétique. Et donc ce sont des communes et citoyens qui vont devoir sauver la mise et le LEC est un bon instrument pour le faire. Ceci dit à Chastre qu'il y a fallu le sait un petit peu la signature de la convention des mers a été subie de 6 mois d'inaction complète à cause de on a bien compris puis d'une accélération subie début août pour répondre à des demandes du service des finances et récupérer un subite qui a déjà été dépensé. Une commission de l'énergie existe à Chastre depuis 2012 et même avant. Elle ne s'est pratiquement pas réunie depuis que l'échoin de l'énergie a changé début 2016. Des guides d'énergie ont été formés sans qu'ils soient sollicités parce que rien n'est mis en place pour que ce soit connu des citoyens. Nous avons l'impression que certains ont cru utiliser la convention et que le reste se trait tout seul. Alors nous avons eu envie aussi de ne pas voter ce point à cause de ces cafouillages de ne pas venir à la rescousse des autorités communales car en cette matière ne pourront en fait rien faire sans les citoyens. Mais nous voterons le point pour contribuer à la lutte pour le climat au service d'une vision à long terme pour les générations suivantes. Nous avons aussi des critiques sur le fond. Le dossier est présenté techniquement correctement mais il repose sur la seule vue du collège comme l'a dit en train tout à l'heure et n'a pas intégré la vision des citoyens des associations des jeunes des élèves du CPS faute de temps en pari mais le temps entre janvier et août on a souvent demandé où le dossier on a souvent demandé où est-ce que le dossier est-ce qu'on a entendu le projet suivant au cours. L'audit qui nous a été présenté en nous est aussi sujet à discussion il n'intègre pas grand chose sur le sujet du transport comme on a dit on dit des économies d'énergie liées simplement au comportement la mobilité quelles sont les autres sources de production potentielle éolien qui est rejetée à cause du coup au conseil d'état potentielle de la bioméditation qui n'a pas été évoquée on aurait pu au moins l'évoquer et dire que ce n'est pas possible du gueule sur le commune alors nous regrettons que la commune mette tout l'effort sur ou quasi sur les épaules des citoyens donc on n'a pas demandé d'avis alors beaucoup de questions restent ouvertes comme on vient de l'évoquer est-ce que les installations de reste sont capables d'absorber toutes ces installations en 10 ans est-ce qu'on va trouver des corps de métier pour isoler autant de maison par an alors qu'on doit souvent attendre pour avoir des devis pour avoir des remises de prix etc il n'y a pas autant de gens qui sont spécialisés dans ce domaine pour travailler à ce rythme et aussi il y a une grande insécurité en Belgique sur la législation et personne pour l'instant ne s'engage à investir des sommes consulterables sans savoir qu'on va dans les rêves à Niab enfin notre espoir c'est qu'on pourra revoir ce plan d'action durant la prochaine législature avec le concours des citoyens de nombreux experts en énergie en mobilité qui vivent à chasse et qui n'ont même à la consulter si je peux juste rajouter encore un truc c'est que outre le fait qu'on va voter pour ne pas perdre ces 6 000 euros on trouve quand même fort que j'ai payé ces 12 000 euros pour des chiffres statistiques ça on ne sait pas savoir on a fait un marché on a désigné c'est pas 6 000 seulement mais c'est 12 000 c'est pas cher là d'autre côté je pense que Philippe a répondu beaucoup on a perdu du temps entre les périodes et que moi je devais répondre à Marie tu aurais peut-être pu réunir ta commission toi-même aussi un peu plus si tu permets facile non pas facile mais non si tu permets tu sais bien comment fonctionnent les commissions comment les commissions ont fonctionné dans cette commune j'étais en relation avec Marie et à partir du moment où Marie est parti il n'y a plus rien eu du tout ça c'était Mars c'est le même problème que le réel si tu permets avant de passer au vote j'aimerais bien quand même par ici remercier spécialement Estelle et Jean-Marie qui ont pris ce projet au dernier moment en main et qui ont relancé ce projet juste avant elle merci Jean-Marie je pense qu'on peut applaudissements pour les foubbelles je ne t'ai pas applaudi mais ici je le fais de mon coeur parce que je trouve qu'effectivement si tu n'étais pas là de nouveau je pense qu'il n'y a même rien encore ici voilà ce qui m'attriste vous avez-en tout entendu aujourd'hui on est au niveau des communes en train d'essayer de faire des choses c'est magnifique les décisions elles ont été prises il y a très longtemps entre tous les états et aujourd'hui encore la Belgique a fait demi-tour pour minimiser ce qu'ils avaient convenu avec les pays voisins et on voudrait que ça descende d'eux jusque nous et jusqu'aux citoyens alors je ne comprends pas ça va vraiment venir de la base mais un jour la base va leur dire allez dégagez parce que nous on sait le faire c'est triste moi ce matin quand j'ai entendu ça je me dis que c'est pas possible voilà tout va bien on vote on vote ça va c'est terminé ? le théâtre est fini aussi ? bon Claude attends on ne peut pas entendre ça t'es qu'inconscient on a perdu 6 à 8 mois dans ce dossier et on a dit pourquoi ok nous pouvons passer au vote Vincent de Manet oui Fabienne Gendarme oui Thierry Champagne oui Pascal Dispa oui Michel Cordy oui Michel Pierre oui Jean-Marie Thierry oui Jacqueline Colson oui Luriel Masson oui Philippe Babour oui Frédéric Cardone oui John Osker oui Geoffrey Le Rouen oui Benoît Bédène oui André Debeau oui Catherine Brousselman oui et Claude Josser oui je vous remercie oui